Ce que vous comprenez, enfin que vous sentez peut-être, mais c'est le fait de regrouper les gens dans un secteur. C'est que la notion d'appellation d'origine contrôlée, ce n'est pas pour le plaisir qu'on hiérarchise, obligatoirement, mais c'est une réunion des hommes dans un secteur pour défendre un secteur, un environnement, et donc un nom. Voilà, donc ça c'est la hiérarchisation. Après vous le mettez où vous voulez, regardez Pitbull de Pinay par exemple. Pitbull de Pinay n'est pas une hiérarchisation, parce que Pitbull de Pinay c'est une appellation à l'intérieur du long de l'homme. Mais ils ont décidé entre un prix et un produit. Ce n'est pas un grand cru, ce n'est pas un grand vin, ce n'est pas un premier cru, c'est un vrai appellation. D'accord, ça c'est tout. Mais si vous prenez l'exemple de Minerva à l'épinière ou de Corbière Boutenac, ou Saint-Georges-d'Orc, c'est la délimitation et les hommes entre eux qui vont défendre le produit. En fait, le code c'est ça la hiérarchisation, c'est défendre son nom, et entre eux être capable de se dire, attention tu ne vas pas en dessous parce que c'est ce prix-là et c'est cette qualité-là que nous voulons. Ah, et la clé c'est quand même de pouvoir tenir le choc devant le marché à ces prix-là. Oui, et la clé finale c'est quand même le consommateur qui la détient. Oui, oui, oui. Mais si ce n'est que, quand on nous dit, parce qu'il y a le problème de la hiérarchisation, pourquoi vous avez besoin de les hiérarchiser ? C'est parce que nous, on est ici dans un océan de vin, de mer, mais on a une base IGP, vous l'expliquez Philippe, et dans les AOP, il y a différents niveaux par rapport au terrain, par rapport au climat, et tout ça, après après après. Voilà, et pour moi le plus important de la hiérarchisation, enfin le résultat qu'on voit depuis 25 ans, c'est la réunion, par exemple, de Vix-et-Loup, la réunion des hommes pour défendre un nom, un territoire, une qualité. Ce qu'on n'a pas su faire pendant, je dirais, 150 ans, je dirais 150 ans, en langue d'oc. Mais la hiérarchisation, elle existait au 16e et 17e siècle. Saint-Georges-d'Ordre, existait. Cabrières existait. Saint-Christol existait. C'est pas nouveau la hiérarchisation. C'est un retour sur l'histoire. Et comment ça correspond à la nouvelle classification de cette hiérarchie de 16e et 17e siècle ? Vous savez comment ça se passe à cette époque, au 16e ou 17e siècle ? Je vais poser la question à Philippe. Il n'y avait pas, il y avait la hiérarchisation, enfin, ce mot n'est pas, il n'est pas juste. Pour moi, c'est pour ça que j'ai fait venir un peu un bon, mais pour moi, dans la hiérarchisation, on met une pyramide. Et on pense toujours que celui qui est dessus est meilleur que l'autre. Et en fin de compte, c'est les poupées russes. C'est les poupées russes, c'est-à-dire qu'il remonte. Il y a un truc ici, on pense toujours que celui d'un mot, vraiment, très cher et beaucoup. C'est pas de l'ouvrir. Je crois que... Il faut mieux se positionner en bas. Non, non, mais juste, je pense que si on voulait vraiment avoir une photographie exacte de cette hiérarchie, il faudrait connaître précisément ce qui est très difficile, enfin, en tout cas, c'est des chiffres qu'on n'a pas, ce qui se vend par appellation par appellation en bouteille, et ce qui se vend, même propriété par propriété, au négoci. Et là, on aurait une photographie réelle de la hiérarchisation. Oui, alors, pour aider, pour aider, monsieur, par rapport à la question de la hiérarchisation, pourquoi la hiérarchisation ? En fin de compte, c'est pour moi, je me répète, mais c'est pas simplement des ordres dans un secteur pour défendre le produit, peu importe. Voilà, c'est ça le flux. C'est d'accord. C'est le flux, au premier cas, qui est trop réel. Oui, oui, si ça n'est qu'à un certain moment, sur certains terroirs, on ne peut pas faire, on est obligé d'avoir des rendements plus faibles pour rééquilibrer, pour ajuster le produit ou le terroir. Et le terroir de Saint-Georges-d'Orque, entre 25 et 35 hecto-hectares, réussit très très bien. Au-dessus de 50 hecto-hectares, on ne peut pas faire du Saint-Georges-d'Orque. Ça n'existe pas. Et qu'est-ce qu'il vaut mieux, vendre 10% en bouteille à 15 euros et 90% en vrac à 5 euros ou 6 euros, ou vendre 80% à 8 euros ? Aujourd'hui, les chiffres... Si tu veux, aujourd'hui, je vais te répondre, on est en train de changer de monde, ici, en Angleterre, au niveau du vin. Et je pense que les 10 ou 15 prochaines années sont dans la construction de ce qu'on n'a pas fait, de ce qu'on a perdu depuis le 16e, 18e, 19e siècle. Depuis 150 ans, on a perdu cette notion de cru, de terroir, ainsi de suite, qu'on avait au 16e, 17e siècle. Et bien avant. C'est tout. Et on reconstruit, on est en train de reconstruire. Et ce que dit Philippe par rapport au Grand Cru, ça correspondra au niveau du langage de notre oscillant, et même, moi je vais mettre le oscillant dedans, parce que je ne vois pas que je ne peux pas le mettre à côté, mais ça correspondra à 200 000 hectares. C'est rien du tout. Si ce n'est qu'aujourd'hui, dans les zones, c'est des rendements très faibles. Vous savez très bien qu'on a des rendements très très faibles. Le rendement moyen des corbières en 2010, c'est 33 hectares. Donc, si vous voulez, on en reparlera peut-être cet après-midi qui veut plus vous détailler le secteur, mais c'est un sujet dont on a abordé avant d'hier soir avec notre ami qui vient de Chine. Et je crois que c'est un sujet qui est intéressant. C'est un sujet qui est très intéressant. C'est un sujet qui est très intéressant. Merci. C'est un sujet qui est très intéressant. Merci. Merci.